Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler foot et on va parler tactique. On va particulièrement parler du Racing Club de Strasbourg depuis Patrick Vira. Alors, j'ai regardé tous les matchs depuis l'arrivée de Patrick Vira au Racing Club de Strasbourg. Il y avait, il me semble, 5 matchs amicaux et 3 matchs officiels. Certains, je les ai vus directement en vidéo et d'autres, je les ai vus directement en stade. D'ailleurs, il y a quelques vidéos que je vais utiliser qui ont été filmées directement par moi-même lorsque j'étais au stade. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les matchs amicaux étaient tous diffusés gratuitement par le club, ce qui je trouve plutôt bien. Il y a beaucoup de clubs qui le font payer. Donc, si quelqu'un du club voit ça, moi, j'étais très content de voir les matchs. Donc, c'était très cool. Pour ceux qui le souhaitent, je mets aussi à disposition ma fiche tactique. C'est une fiche que vous pouvez utiliser et télécharger. En fait, moi, c'est une fiche que j'utilise à chaque fois avant de regarder un match. Je vais observer différentes choses, je vais prendre différentes notes. Et cette fiche de base, je vous la laisse. Vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Je n'ai pas la prétention d'être un expert de la tactique, mais juste un passionné qui regarde 100 à 150 matchs par an et qui fait du football depuis qu'il a 6 ans. Donc, ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant. Dans cette vidéo, on va parler de différentes choses. On va d'abord parler du passé d'entraîneur de Patrick Vieira et de ses préceptes tactiques. Ensuite, on va parler de la stratégie qui met en place le système et l'animation au Racing Club de Strasbourg. Et puis, pour finir, je vais vous donner mon avis et, selon moi, ce qu'on va voir un petit peu dans le futur au Racing Club de Strasbourg. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, le contexte pour commencer. Qui est Patrick Vieira et quand est-ce qu'il a l'habitude de jouer ? Alors, Patrick Vieira est un adepte de ce qu'on appelle le jeu de position. Le jeu de position, ça consiste à créer des supériorités à partir de la position d'un joueur. C'est-à-dire que tu vas placer tes joueurs dans différentes zones du terrain pour dominer ton adversaire. Alors, défensivement, on peut considérer que l'idée principale du jeu de position, c'est que chaque joueur va avoir un rôle précis et une zone précise à couvrir. Offensivement, avec le ballon, le but, c'est de dominer la défense adverse en créant de la supériorité. Pour cela, les joueurs sont organisés et placés à différentes hauteurs et dans différents couloirs, à la fois en largeur et en profondeur sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le terrain d'entraînement du Racing Club de Strasbourg a été transformé pour y ajouter des couloirs, ce qui n'existait pas avant. Et ça permet aussi à Patrick Vieira de travailler certaines zones avec ses joueurs. Alors, le grand adepte du jeu de position, c'est bien sûr Pep Guardiola, qui est plus ou moins celui qui a fait connaître au grand monde aujourd'hui. C'est lui qui a diffusé cette idée de manière extrême avec toutes ses équipes, même si l'idée de départ venait un petit peu de Johan Cruyff. Et ce n'est pas étonnant quand on sait que Patrick Vieira a fait ses armes au City Football Club en entraînant d'abord les U18 de Manchester City, avant d'entraîner ensuite New York City, qui est un club de la galaxie City Football. Alors, en parallèle, deuxième point, les équipes de Patrick Vieira sont aussi des équipes qui vont mettre à profit ce jeu de position pour parfaitement défendre. C'était le cas à Nice, je me souviens de quelques matchs, j'ai aussi revu quelques matchs de Crystal Palace. Voilà, c'est des équipes qui défendent parfaitement. Les équipes de Patrick Vieira, c'est des équipes qui, avec un placement très précis, vont laisser très peu de place à l'adversaire. L'objectif, c'est de chercher à étouffer l'adversaire pour récupérer le ballon. Alors, très souvent, quand même, on va récupérer le ballon plutôt via une sortie de but, pas forcément sur un contre-pressing un petit peu à la Jurgen Klopp. C'est quelque chose d'assez différent. Alors, on le voit beaucoup avec le Racing Club de Strasbourg depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, ce dont je vais vous parler en image juste après, je vais un petit peu partager mon écran pour vous parler du système. Alors, ce qu'on constate au Racing Club de Strasbourg depuis le début de la saison, c'est que chaque joueur a une position précise sur le terrain. Et c'est très précisément ce qu'il veut faire. On le voit très bien. On voit que les joueurs savent comment se positionner, savent comment se repositionner. C'est vraiment du jeu de position très précis. Alors, à Crystal Palace, j'ai revu quelques matchs, notamment un Crystal Palace Liverpool qui était assez sympa. Il faut savoir qu'il y avait quand même une différence avec un peu plus de pressing de la part de l'équipe de Patrick Vieira. À voir, je pense que c'était aussi dû à l'intensité physique de la première ligne. Enfin, un dernier point, c'est aussi que Patrick Vieira est très bon pour révéler deux jeunes joueurs. Alors, à Crystal Palace, on l'a vu notamment avec Gallagher qui aujourd'hui joue à Chelsea et qui s'est vraiment développé sous Patrick Vieira. Mais aussi avec Michael Hollis qui a fait maintenant une sélection en équipe de France Espoir et qui, au départ, a fait son premier match sous Patrick Vieira. Alors, sous la direction de Patrick Vieira. Alors, je pense qu'au cours de cette saison, il ne va pas forcément s'attendre à voir un jeu avec une intensité folle. Patrick Vieira, dans ses équipes, on est plutôt sur un jeu de position très précis avec les joueurs qui savent précisément ce qu'ils veulent faire. Avec l'idée d'étouffer l'équipe adverse pour leur obliger un petit peu de sortir le ballon. Mais tout ça, c'est ce dont on va parler dans la deuxième partie. Deuxième partie, le système et l'animation. Alors, sur le système, pour les premiers matchs, notamment les matchs amicaux et les matchs suivants, l'équipe de Patrick Vieira, le Racing Club de Strasbourg jouait essentiellement en 3-5-2 en position défensive et en 3-5-2 en position offensive. Alors, ce système, il a pris l'eau à Monaco notamment parce que le Racing avait du mal à couvrir certains joueurs et pour moi aussi à suivre les déplacements de Golovin qui arrivait très bien à se placer derrière Habib Diara. Le dernier match, il s'est déroulé un petit peu de manière différente avec un 5-4-1 qui ressemble un petit peu à ce que faisait Antonetti l'an dernier. Il faut savoir que le système à 5 défenseurs, c'est un système que le Racing utilise maintenant depuis 2-3 ans, que les joueurs connaissent bien et qui a pour but un petit peu d'étouffer l'adversaire. Alors, je vais vous montrer maintenant en image, je vais vous partager un petit peu l'écran pour que vous sachiez un petit peu mieux comment Patrick Vieira a l'habitude de jouer dans ce système. Alors, je vais vous partager un petit peu mon écran, je vais le faire en deux parties. Une première partie où je vais plutôt analyser d'abord le 5-3-2, qui était le premier système qui a été utilisé dans tous les matchs amicaux, qui a été utilisé contre l'OL et contre Monaco, qui a complètement pris l'eau à Monaco d'ailleurs. Donc ça, c'est la position défensive de ce système. Et après, je vous ferai un petit peu le nouveau système qui est maintenant utilisé, qui a été utilisé lors des deux derniers matchs, qui est le 5-4-1. Donc le 5-3-2, c'est très simple. Tu as 5 défenseurs qui sont tous alignés ici. Tu as 3 milieux qui vont être alignés comme ça en ligne défensivement. Et puis tu as 2 attaquants. Là, c'était Motiba et Emega, en l'occurrence, qui jouaient ici. Et en fait, ce que tu constates, c'est qu'en position défensive, ça va être assez simple. Tu vas avoir 5 défenseurs qui vont se placer comme ça en ligne. Et puis les 3 milieux qui vont se placer et qui vont prendre les différents milieux. D'ailleurs, là, on le voit un peu, ce système, il n'a pas pris l'eau contre Lyon, mais tu vois déjà qu'il y a pas mal d'espace. Que là, si un des joueurs reçoit le ballon, ça peut vite être une menace. Et que les deux joueurs, les deux attaquants sont placés là, un endroit où ils ne servent pas à grand-chose. Ça, c'est un autre exemple du positionnement. Donc tu vas avoir les attaquants qui vont essayer de bloquer ici le 6, histoire qu'ils ne bougent pas trop. À Monaco, et on le voit d'ailleurs sur cette image, c'est qu'en fait, lorsque... Donc Monaco jouait avec 5 défenseurs aussi. Et lorsque leur piston, là en l'occurrence, c'est Caio Henrique, c'est sur l'action du but. Lorsque lui, il montait, il y avait une hésitation entre Diara pour aller dessus et Motiba qui est ici. Et d'ailleurs, vous voyez, les deux ont l'air d'aller dessus. Motiba se rend compte qu'il n'est pas bien placé. Parce qu'en fait, si on regarde ici, il y a 3 milieux. Donc ça, c'est Golovin, Moedicamara et Fofana. Et en fait, là, les 3 milieux du racing, qui sont Belgaard, Demingue et Diara, sont focalisés sur eux. Et du coup, tu as Caio Henrique qui se retrouve ici et qui a tout le temps pour ajuster son centre. Et d'ailleurs, il ajuste son centre. Et puis derrière, Minamino fait un super appel et il n'y a plus. Et donc, vous voyez, c'est le problème qu'a eu le racing à Monaco en position défensive. C'est qu'en fait, il y avait ces 3 défenseurs et ces 2 pistons. Et qu'il y avait un petit souci. Je vous le montre sur la planche tactique pour vraiment savoir qui devrait couvrir quel joueur. Donc, vous voyez, Monaco avait 3 milieux de cette manière. Et donc, forcément, Belgaard, Demingue et Diara sont préoccupés par ces 3 milieux. Et donc, quand ce joueur-là monte, en théorie, il faudrait qu'Emega aille dessus. Ou alors, lorsqu'il est là, il faudrait qu'Emega sorte dessus. Et en fait, ce qui se passait très souvent, c'est qu'il montait. Et donc, Diara allait dessus. Mais à ce moment-là, c'était souvent déjà trop tard. Donc ça, c'est un petit peu la position défensive de système en 5-3-2 qui a un petit peu pris l'eau. C'est dommage parce qu'il avait été testé sur toute la préparation. En position offensive, ce même système en 5-3-2, on a vu assez peu de choses. J'ai dû retrouver des images des matchs amicaux. En fait, ce qui se passe, c'est que le Racing a quand même très peu la possession depuis le début de saison. On le voit, là, c'est les statistiques de possession. Contre Lyon, 36%. 44% contre Monaco. 39% contre Toulouse. 38% contre Nice. Donc, vous voyez, c'est quand même assez faible en termes de possession de balle. On n'a jamais dominé sur le ballon. Et même en termes d'action et d'occasion de but, on n'en a pas non plus eu des dizaines si vous avez regardé les matchs. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'en position offensive avec ce système, c'est qu'en fait, tu avais là, en l'occurrence, Saini Berchic, qui est le 6, qui commence un peu à se projeter. Et tout de suite, tu as les deux autres milieux, Dominguez et Diara, qui vont un petit peu partir vers l'avant. C'est un petit peu ce qu'on voyait là avec Belgarde et Diara. Et d'ailleurs, c'est Belgarde qui a porté la plupart des occasions. Tu as Dominguez qui va avoir le ballon et qui va essayer de lancer assez rapidement Belgarde. Ce qu'il faut savoir, et j'en parle après dans la vidéo, c'est que ce qu'on retrouve quand même sur ce Racing, c'est que ces deux milieux, on a un peu du mal à les trouver. Et Deminguez a tendance à un peu trop jouer vers l'arrière et pas assez jouer en avant. Et du coup, très souvent, on se retrouve sur quelque chose d'assez statique, avec soit Niamzi, soit Sila, soit Doucouré, qui renvoient le ballon vers ici, un point d'appui, Emega ou Motiba. Du coup, c'est vrai que les premiers matchs qu'on a vus sont plutôt ennuyeux et on a du mal à construire avec le ballon, à venir vers ces joueurs pour les faire un petit peu jouer. Je vous parle maintenant de l'autre système en 5-4-1. Donc là, il y a une petite différence sur la position défensive. Vous voyez que cette fois-ci, on a une nulle de 4 joueurs qui se placent comme ça et qui va aller faire le pressing. Et là, on va aller plutôt défendre plus que le pressing. Et là, vous voyez qu'effectivement, on arrive mieux à neutraliser les joueurs. On dirait assez précisément vers quel joueur aller. Vous voyez, il le bloque ici. Là où, c'est ce que je vous expliquais avant, il y avait un peu ce problème de ce joueur, ce latéral, pour le bloquer avant. Donc ça, c'est un petit peu la position défensive. Vous le voyez, il y a assez peu d'espace. Les lignes sont plutôt resserrées. Donc ça permet de bien bloquer. Le problème avec ce système, le problème qu'a le racing maintenant, c'est plutôt offensivement. C'est-à-dire qu'on a du mal à créer du jeu. Alors, je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, Eméga, c'est pas le bon joueur, mais vous l'avez compris. On est sur un 5-4-1. Et en fait, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va dégager le ballon vers Eméga ici. Bon, c'est motivé que vous allez sur la fiche tactique, mais c'est pas grave. Vers Eméga, et on va essayer de jouer sur lui. En fait, il a soit du mal à tenir un peu physiquement face aux attaquants pour le moment, et du coup, on perd le ballon, mais ça sert à rien. Soit il a du mal à partir vers la profondeur aussi, parce que, voilà, on est quand même sur des très bons défenseurs en général. Et ce qu'on avait, heureusement, avant, c'est qu'on avait Bellegarde qui était capable de se projeter, parce qu'on a moins maintenant, puisque maintenant, il est parti à Whopper, à Routon. Donc, il faut espérer que, sur les prochains matchs, que ce soit Demaguet ou Diara, arrive un peu à prendre le ballon, à se positionner dans des zones pour trouver le ballon et avoir un peu d'espace. En fait, pour l'instant, c'est ça le problème. C'est que, bon, ces joueurs-là ont du mal à trouver des zones où ils ont l'espace, ils sont bien suivis par les autres joueurs, et du coup, forcément, on a du mal à construire. Et en plus, on subit quand même un pressing assez fort. On l'a vu à Nice avec un gros pressing. Et donc, comme on attend que la balle sorte, qu'on fait assez peu de pressing nous-mêmes, c'est difficile de construire du jeu. Le jeu de position et l'animation. Alors, tactiquement, comme je vous l'ai dit, c'est très clair. Au Racing, chacun respecte ses consignes, chacun respecte sa position sur le terrain ou revient dans la même position, ou sa position qui lui a été définie. C'est très guardiolesque, un petit peu, dans la matière de fer. Et encore une fois, je vous l'ai dit, ce n'est pas étonnant quand on sait que Viera a fait ses gammes au City Football League. Défensivement, on retrouve des joueurs qui savent parfaitement quel joueur presser et à quel moment ils doivent le presser. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est une des marques de fabrique de Viera. Les équipes de Patrick Viera sont avant tout des équipes qui savent défensivement ce qu'elles ont à faire, qui vont être très solides défensivement pour récupérer le ballon et se projeter ensuite. L'objectif, c'est de chercher à étouffer l'adversaire pour récupérer le ballon. Par conséquent, ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est quand même que le Racing Club de Strasbourg récupère souvent le ballon via une sortie de but plutôt que dans les pieds adverses. Tu as rarement des projections rapides et offensivement, on retrouve deux schémas principaux. Un premier schéma qui est celui du point d'appui offensif. On va dégager un ballon, parfois en sautant une ligne depuis la défense ou parfois depuis le milieu défensif, vers l'attaquant, là en l'occurrence très souvent Eméga. Alors pour moi, je trouve qu'il y a un petit peu un problème pour le moment sur ce système, notamment à Toulouse, c'est qu'Emmanuel Eméga s'est un peu fait dominer physiquement et par conséquent, cette position de point d'appui, on a beaucoup de mal à l'utiliser. La deuxième chose, offensivement, qui est très souvent utilisée, c'est la projection des deux ailiers ou des deux milieux centraux. Alors là, en l'occurrence, jusqu'à maintenant, c'était Belgarde et Habib Diara. On va voir un petit peu avec les transferts ce qui va se passer, mais le concept, c'est tout simple, c'est que quand ces joueurs ont le ballon, ils ont un petit peu la liberté pour se projeter très rapidement. Un autre point aussi sur l'animation, c'est le pressing. Avec le système en 5-4-1 ou en 5-3-2, tu bénéficies d'une grosse densité au milieu. C'est-à-dire que l'adversaire est un petit peu obligé de partir sur les côtés, à droite ou à gauche, pour réussir à aller de l'avant. Et justement, c'est sur les côtés, en général, que l'équipe de Patrick Vierin va aller faire le pressing. On le voit souvent avec Frédéric Gilbert, Habib Diara, ou de l'autre côté, Thomas Delen et Belgarde, qui très souvent vont faire un pressing sur le latéral adverse. Alors, mon avis et les pistes d'amélioration est ce que je pense qu'on va voir un petit peu dans le futur au Racing Club de Strasbourg. Alors déjà, il y a un point principal, je vais le rappeler, c'est qu'avec Patrick Vierin, on est sur un jeu défensif sérieux, avec des joueurs qui savent précisément ce qu'ils ont à faire, et ça permet de concéder peu d'occasion et de récupérer le ballon. Alors, j'élimine ici le match de Monaco, qui pour moi était un match un peu à part. Il y a eu des erreurs individuelles, il y a eu une grosse chaleur. Monaco est une très bonne équipe, je pense qu'ils sont quand même bien au-dessus du Racing Club de Strasbourg sur cette saison. C'est aussi un jeu qui, pour moi, manque encore un peu de folie au Racing Club de Strasbourg. Dans l'ensemble, il y a encore peu d'occasion. Vous voyez, à Lyon, je crois qu'on a eu trois occasions, on met deux buts. À Toulouse, on a dû avoir quatre occasions, on met deux buts. Alors certes, on concède très peu d'occasion, mais on en a aussi peu en contrepartie. Et forcément, en tant qu'amateur du football offensif, moi, j'ai envie de voir des occasions et des buts. Après, c'est quelque chose, en toute franchise, je trouve aussi sur le jeu de City et de Guardiola. Moi, ça m'arrive très souvent de m'ennuyer en regardant les matchs de Manchester City. Ce qu'on voit souvent, c'est que les autres équipes vont se regrouper en défense. Et du coup, nous, on attend juste que le ballon fasse des passes entre les joueurs. Ce qu'il faut aussi savoir sur le Racing de Patrick Vieira, et ça, il faut le souligner, c'est que pour l'instant, c'est encore une équipe en rodage, en construction. Donc, c'est déjà bien, selon moi, d'avoir déjà marqué six points sur une aussi courte période de temps. Forcément, pour le moment, l'équipe n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont arrivés, comme Dylan Baqua et Angelo Gabriel, qui ont un poste précis et qui, pour l'instant, ont très peu joué et qui, selon moi, peuvent amener un petit peu ce degré de folie qu'on ne retrouve pas encore au Racing Club de Strasbourg pour le moment, sur ce début de saison. Enfin, un dernier point, c'est aussi que Patrick Vieira a l'habitude de jouer avec un système plutôt en 4-3-3. Donc, ce n'est pas du tout le système qu'il a adopté pour l'instant au Racing Club de Strasbourg. Potentiellement, je pense que c'est peut-être le système qui va prendre à l'avenir. La seule chose, c'est que, pour l'instant, il n'y a pas forcément les joueurs pour le faire sur les joueurs titulaires. Et la deuxième chose, et là-dessus, je pense qu'il a été très malin, c'est que les joueurs du Racing Club de Strasbourg ont l'habitude de jouer avec ce système en 5-4-1. Donc, autant réutiliser et continuer. Et puis, au moment où il le faudra, il saura, selon moi, changer de système. Je souligne un dernier point avant de finir cette vidéo sur les deux premiers matchs du Racing Club de Strasbourg contre Monaco et contre Lyon. Patrick Vira a changé de système au cours du match. Il ne l'a pas refait contre Toulouse. Je pense qu'il a vu que ce changement de système n'apportait pas forcément de résultats et que, pour l'instant, il y avait encore peut-être une petite immaturité tactique des joueurs pour changer de système aussi rapidement. On va voir ce que ça va donner dans le futur. Ne vous inquiétez pas. À coup sûr, je vous referai des vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite. Allez, ciao !